Bonjour et bienvenue sur cette chaîne sur laquelle tous les jours je crée une vidéo pour vous aider à maîtriser les personnalités grâce au MBTI efficace. Et d'ailleurs à propos de MBTI efficace, une des grandes différences avec le MBTI classique, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnalités. Notamment grâce à une caractéristique, je dis une en faisant deux, mais parce qu'en fait je parle des personnalités double charge. C'est-à-dire que, et ça n'existe pas dans le MBTI classique, nous on a des gens qui ont deux fonctions introverties comme première fonction, entre guillemets, mais en gros comme fonction dominante. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont DI et OI comme fonction dominante, ou OI et DI, ou alors OE et DE, ou DE et OE. Dans le MBTI classique, un ESTJ par exemple, c'est forcément TE et SI. Alors que pourtant, il y a aussi des TE et NE. C'est une des personnalités les plus rares. J'en ai finalement, je crois, trouvé un. Mais bon, c'est le seul que j'ai. Et même les ESTJ en général, j'en ai un TE et SI. Et je crois que j'en ai trouvé un TE et NE, mais bon, ils sont très très rares. Mais en tout cas, il y a du coup des TE et NE qui sont du coup des NT, alors que pourtant ce sont techniquement des ESTJ. Mais parce qu'on dit que ce sont des personnalités double charge, parce qu'ils ont une charge extravertie pour leur pensée. Pensée introvertie et pensée extravertie. Tu prends la fonction, la pensée, tu rajoutes une charge extravertie ou introvertie. Donc, c'est TE et intuition, pareil, la charge de leur intuition, elle est extravertie. Donc, c'est NE, TE, NE, double charge. Pareil pour les doubles introverties. Oui, on les appelle aussi les doubles extraverties. Ce qui peut être trompeur parce qu'ils ne sont pas forcément plus extraverties que certains autres. Il y a des doubles introverties qui sont plus extraverties que certains doubles extraverties qui, eux, sont plus introverties que les doubles introverties, en fonction des modes, etc. Mais on a du coup aussi des doubles introverties. Et eux, ça peut être du coup NE, FI, par exemple. Ça, j'en ai quelques-uns. T-I-N-I, F-I, S-I, etc. Ce qui fait que du coup, déjà, rien qu'avec ça, on n'a plus 16, mais 32 personnalités. Comme je viens d'en parler un petit peu, il y a aussi ce qu'on appelle les modes qui vient en rajouter encore plus. Il y a aussi ce qu'on appelle les sexualités qui vient en rajouter encore plus. Ce qui fait qu'au final, il y a 512 personnalités. Mais bon, juste le fait qu'il y ait des doubles charges, ça fait que des gens passent de 16 à 32. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus et voir justement à quoi est-ce que ça ressemble des personnalités doubles charges. Un ENFP, par exemple, qui n'a pas FI comme fonction dominante. Ça peut être assez étonnant à voir. Eh bien, il y a dans l'espace membre des heures et des heures de contenu où justement, on revient sur ces concepts-là. On les explique de plein de manières différentes. Je parle aussi des modes, etc. Et il y a aussi des analyses sur des gens qui ont des personnalités double charges. Cet espace membre, il est seulement jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 31 octobre. On est en octobre, oui, c'est ça. Jusqu'à novembre, jusqu'au 31 octobre à minuit. Il y a une grosse promotion qui fait que vous pourrez avoir l'espace membre, avoir accès à l'espace membre à un tarif réduit. Et en plus, ce tarif-là, cette réduction-là, elle s'applique tous les mois. Donc, tous les mois, vous aurez pour être précis 40 € en moins sur le prix de votre espace membre que les autres. Il y a des gens qui sont là depuis des années, qui profitent d'un prix encore plus abordable depuis des années. Donc, si ça vous intéresse, que vous voulez en savoir plus, premier lien de la description. Et donc, on a parlé par exemple de l'espace membre de Idriss Aberkhan, que vous connaissez certainement. On a aussi parlé d'Éric Zemmour, que vous connaissez aussi certainement. Ce sont deux personnes que j'aime bien. Je n'ai rien contre elles en tant que personne. Idriss Aberkhan, et j'en ai parlé dans le Telegram, c'est le deuxième lien dans la description si vous voulez le rejoindre. J'en ai parlé aujourd'hui même dans le Telegram. C'est un double extraverti. Je suis tombé sur un post, parce que je suis abonné à sa chaîne YouTube. Encore une fois, je l'aime beaucoup. En tout cas, son travail. Je suis tombé donc sur un post, sur sa chaîne YouTube, qui explique qu'il va faire bientôt une vidéo avec une réalisatrice dans laquelle ils vont parler d'écriture de scénario. Comment est-ce qu'on raconte une bonne histoire, etc. Je me suis vraiment dit, c'est vrai que quand je l'ai typé, il est très compliqué à typer Idriss Aberkhan. Et quand je l'ai typé, j'avais hésité, est-ce que c'était OI ou est-ce que c'était OE ? J'avais eu du mal à le voir. Mais vraiment, Idriss Aberkhan, on voit que c'est OE et DE. On voit que ce sont ces comportements-là de double extraverti, parce qu'il va faire des vidéos sur tous les sujets. Il s'intéresse à tous les sujets. Il n'a pas son QG, comme ont souvent les IJ. Ils ont un QG, ils ont un sujet. Ils ont un truc sur lequel ils sont experts. Un truc, tout ce qu'ils vont dire, à chaque fois, ça revient à ça. Éric Zemmour, pareil, il trouve toujours un moyen de revenir à ces sujets. Et Idriss Aberkhan, lui, il a tous les sujets. Il va, avec les observations, être extraverti. Ça veut dire qu'il va vouloir tout observer. Il va vouloir parler de tout. Il va être intéressé par plein de trucs différents. OE, c'est de l'observation extraverti, première chose. Et deuxième chose, il va, à chaque fois, faire plein de vidéos avec des gens, des experts dans le domaine, avec cette personne-là, avec cette personne-là, avec cette personne-là. Il adore travailler avec des gens. Il adore parler de plein de trucs différents, avec plein de gens différents. C'est vraiment la décision extraverti, de la décision extraverti et de l'observation extraverti. Évidemment, on ne type pas les gens par rapport à leur métier, etc. Mais c'est cohérent quand on voit Idriss Aberkhan. Et c'est vraiment le genre d'effet que créent les doubles extravertis. Ils sont extravertis et avec les observations et avec les décisions, avec les gens et avec les choses. Idriss Aberkhan, donc, il y a une analyse complète dans l'espace membre sur lui de plus de deux heures parce que je l'ai faite en trois parties tellement il y avait de choses à dire sur lui. On a vraiment analysé chacun des points de sa personnalité. On les a décortiqués, etc. Tout ça est disponible dans l'espace membre. Zemmour, lui, c'est par exemple un double introverti. Comme je commençais un peu à le dire, il trouve toujours un moyen de te parler de ces sujets à lui. C'est une identité, il a ses idées, ses opinions sur les choses et au niveau des observations, pareil. Il parle du même sujet depuis que je suis enfant, les mêmes idées depuis que je suis enfant. Bref, il est focus dans un domaine et il a son opinion dans ce domaine. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ce côté-là, double introverti. qui, eux, ne vont pas vouloir parler et de biologie, et de cinéma, et de politique, et d'économie, et de bitcoin, et d'art. Tu vois, comme Idrissa Barkhane, il te parle de tout. Zemmour, il te parle d'une seule chose. Par contre, dans ce truc-là, il est très fort. Tout le monde, enfin, tu sais, il est très bonne histoire. Il te cite tout le temps des citations de Richelieu, de je ne sais pas quoi, ou de je ne sais pas qui. Mais c'est donc, du coup, l'effet que ça crée chez les doubles introvertis. Ils ont leur domaine, ils sont connus pour un truc. Ce truc-là, ils le font à fond, ils le font bien. Ils sont, tu vois, dans leur monde. Et c'est vraiment ce côté-là. Les doubles introvertis, ils sont dans leur monde. Les doubles introvertis, ils sont dans le monde extérieur, tu vois. Et pareil, sur Zemmour, il y a donc une analyse complète, un contenu de plus d'une heure où j'analyse, où je découvre en fait avec vous et j'analyse en live sa personnalité, en quasi live. Tout ça se trouve, pareil, dans la description, dans l'espace membre, qui est jusqu'à la fin du mois à moins 40 euros tous les mois. Cette réduction, encore une fois, elle s'ajoute tous les mois, tant que vous restez dans l'espace membre. Et d'ailleurs, vous pouvez le quitter en deux clics, l'espace membre. C'est son engagement, c'est son rien, c'est super simple. Je m'arrête ici. Les personnalités double charge, c'est vraiment un des trucs qui n'est pas connu dans le MBTI classique et qui représente pourtant une énorme partie de la population. Tu en es peut-être toi-même un. J'ai quasiment autant de double charge que de personnalités classiques, donc de double extraverti et de double introverti que de OEDI ou de DEOI. Oui, c'est ça. OEDI, DEOI exactement. J'ai autant de double charge que de personnes normales, entre guillemets. Et pourtant, le MBTI ne parle que de cette moitié-là de personnes qui sont les gens, entre guillemets, donc normaux. Donc, en réalité, il y a énormément de gens qui se trompent sur leur personnalité, etc. parce qu'ils ne connaissent pas les personnalités double charge. Idriss Averken qui passerait le test, je ne sais pas ce qu'il aurait. Il aurait certainement ENTP ou ENTJ, enfin bref, un truc comme ça. Ou INTJ d'ailleurs, peut-être qu'il aurait. Enfin bref, il aurait quelque part dans les 16 personnalités. Il n'aurait pas ESFJ parce que personne n'est en ESFJ apparemment. Bon, soit. Mais en tout cas, il aurait une des autres 15 personnalités. Je m'arrête ici. Prenez soin de vous. On se dit à bientôt. On se dit à tout de suite dans l'espace-membre. J'ai d'ailleurs tourné aujourd'hui un nouveau décodage. C'est un des contenus qui va être bientôt dans l'espace-membre, qui parle de Scred, un des meilleurs amis de Dorelsan. Bref, vous verrez ça le moment venu. Prenez soin de vous. À très bientôt. À demain pour être précis. Salut.